Bonjour à tous, alors on a une nouvelle thématique de chaîne avec MK qu'on a construit qui va être de traiter des sujets autour de l'eSport donc ça va être traité des sujets autour de tout ce qui est autour de Clash Royale, donc de la scène française, de la scène mondiale, de la CRL mais également des performances des équipes, des tournois des équipes françaises sur lesquelles elles sont il y a moult sujets qu'on a envie d'aborder avec vous on a commencé du coup par un sujet qui traite des CRL, donc qui va arriver sur la suite de la vidéo la vidéo a été record un petit peu plus tôt en fait, elle a été record à la base le 13 mars mais en fait je ne l'ai pas publié directement parce qu'à partir de ce moment là, on a reçu des informations supplémentaires et je n'avais pas envie de vous donner des fausses informations, sachant qu'on allait en recevoir d'autres donc maintenant que j'ai des informations supplémentaires, j'ai pu corriger du coup, ajuster les petits passages qui ont changé donc les dates qu'il faut retenir, c'est que la CRL ça commence le défi, il commence le 21 mars pour nous en Europe et ça c'est vraiment l'information importante pour vous le reste de la vidéo, j'espère que vous avez pu avoir apprécié donc on traite de qu'est-ce que la CRL, de quel moment c'était en saison 1 de comment ça sera en saison 2, des partenariats, de la limite d'âge et compagnie donc si vous voulez des informations sur comment ça se passe, sur qu'est-ce qu'il y a vous avez tout dans la suite de la vidéo et on va traiter également d'autres compétitions, d'autres thématiques plus tard donc sur d'autres idées de vidéos, j'espère en tout cas que ça va vous plaire Ouh MK, mais qu'est-ce que la CRL ? Alors la CRL, c'est la ligue officielle organisée par Supercell donc c'est une ligue qui réunit les meilleures équipes mondiales avec les meilleurs joueurs mondiaux, tout simplement pour faire vite Donc c'est la compétition de Clash Royale ? Voilà, c'est la compétition de l'année avec le Clash Royale qui va avec 1 million de dollars si je ne dis pas de bêtises Pas beaucoup d'argent ou quoi ? Ouais non, c'est pas dans les guets Franchement, pas mieux faire Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on voit déjà la saison 1 comment ça a été passée et ensuite, on vous explique tout pour la suite Alors du coup, pour la saison 1, pour ceux qui n'ont pas bien suivi la CRL, elle s'est découpée en 5 régions On avait la région Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie et la région de la Chine Donc dans ces régions, il y avait un certain nombre d'équipes qui pouvaient aller de 4 à 12 équipes par région et dans ces équipes, il pouvait y avoir de 4 à 6 joueurs par équipe Une fois qu'on avait toutes ces équipes et toutes ces régions ces équipes participaient par région à différentes saisons On avait la saison printanière et la saison automnale Dans ce cas-là, ça a regroupé toutes ces équipes qui participaient à une sorte de Rune Robin si je ne dis pas de bêtises, ou c'était un Rune Robin, oui je pense Ou alors, oui c'était un Rune Robin On va dire de bêtises, un Rune Robin Et on en sortait donc la meilleure équipe de chaque région pour la phase finale qui s'est déroulée à Tokyo en décembre Je ne sais plus exactement de la date mais c'était en tout début décembre, 3 ou 4, quelque chose comme ça Voilà, donc qu'est-ce qu'on a pu en sortir de ces équipes Alors, à part pour la CRL Asia, on a eu une équipe qui est sortie par région Pour l'Europe, c'est Tim Kesso qui est sortie Pour l'Amérique du Nord, c'est Immortals Pour la Chine, c'est Nova Esports qui sont les grands gagnants de cette saison Pour l'Amérique Latine, c'est Vivocade Et pour l'Asie, pour la région de l'Asie il y a deux équipes qui sont sorties parce que c'était la plus grosse région dans le sens où il y avait 12 équipes participantes Donc on a l'équipe de Pono Sports qui est sortie et l'équipe de Kingzone DragonX qui sont sorties Donc ça c'est les deux équipes qui sont sorties de la région Asie Et donc voilà, il y a eu beaucoup de matchs beaucoup de sélections d'équipes Les joueurs étaient invités à rejoindre des équipes après avoir fait, en fait il y avait le défi des 20 wins ensuite il y a eu des sélections mais on va vous réexpliquer parce que le processus semble être plus ou moins le même à part la notion de région sur l'année qui arrive Si je ne m'abuse Ouais, non, je pense que c'est comme ça aussi Je pense que ce sera quasiment Pareil, après je ne préfère pas dire de bêtises mais pour moi ce sera le même procédé Voilà En tout cas de ce qu'on en a compris avec les informations qu'on en a ça devrait suivre un processus qui est plus ou moins similaire Donc comment ça se passe si vous voulez vous inscrire ou si ça vous intéresse de participer à la saison 2 ? Alors Comme vous le savez vous ne le savez pas d'ailleurs le 15 mars donc c'est-à-dire dans deux jours il y aura un défi 20 victoires qui va arriver dans le jeu et donc pour ça il va falloir réussir à terminer ce défi et ce défi une fois qu'il sera réalisé il va vous permettre d'atteindre les CRL Combine online c'est-à-dire que vous affronterez d'autres joueurs dans le jeu pour essayer de vous qualifier pour la suite du CRL Combine c'est-à-dire à la fin de de ce CRL Combine vous aurez peut-être la possibilité de rejoindre une équipe pour la région ouest alors la région ouest pour ceux qui ne savent pas pour la saison 2 il n'y aura plus de région Amérique du Nord de région Amérique Latine et de région Europe ces trois régions vont en faire plus qu'une ce sera la région ouest exactement donc voilà voilà c'est ça et donc du coup ce qui donnera pour la globalité que trois régions sur cette compétition pour cette saison 2 on aura la région ouest la région Chine et la région de l'Asie ça ce sera nos trois régions donc voilà le test d'entrée ça va vraiment être le défi des 20 victoires si vous arrivez à accomplir ce défi là vous pourrez passer après dans des compétitions online donc qu'on appelle les Combine évidemment c'est comme quand on fait des tournements en français ou avec d'autres équipes il faut toujours un premier filtre pour dire ok il y a plein plein de gens qui veulent venir comment on filtre un premier coup on va filtrer avec un défi 20 victoires ensuite il y aura des compétitions en ligne pour aller refiltrer encore les joueurs et après il y aura une LAN entre ces joueurs là qui ont été filtrés pour que les équipes puissent choisir qui elles veulent et ensuite ces équipes là vont participer au CRL suivant la région dans laquelle elles sont c'est ça donc oui c'est ça en parlant de région on est pour ce qu'on en sait parce qu'on ne sait pas grand chose du coup sur ces régions sur ces équipes etc mais de ce qu'on en sait le 22 mars débutera la saison printanière de la région chinoise exactement donc les chinois qui vont bientôt démarrer en plus on a déjà reçu les équipes et les roosters de la CRL chinoise donc vous avez tout ça en description donc si vous regardez la description vous avez les informations qui vous permettent de voir les joueurs donc c'est retransmis par Royal API voilà c'est ça ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a deux nouvelles équipes pour cette pour cette CRL chinoise pour cette région chinoise donc on a six équipes qui vont réitérer la compétition qui vont essayer de faire une performance plutôt que refaire la seule performance qu'on a eu c'était Nova Esports et donc on a Newbie qui arrive dans le game si on peut le dire et X-Quest qui arrive aussi donc deux nouvelles équipes ok cool ça va bouger un petit peu en plus en Chine on sait qu'il y a du gros level tout ce qui est asiatique Chine et compagnie c'est généralement c'est assez impressionnant c'est sûr c'est clair d'ailleurs on peut le voir avec la victoire quand même de Nova Esports la saison 1 qui était vraiment exceptionnelle c'était un niveau nettement au dessus si je puis me gravètre ouais c'est clair Nova qui sont vraiment impressionnants du coup il y a également une notion de tournoi intersaison avec un partenariat avec le World Cyber Games alors je te laisse dire parce que je vais pas dire de bêtises j'ai mal lu le truc je crois alors les trois meilleures équipes de chaque région de la saison printanière se verront offrir l'opportunité de faire des matchs entre eux pour ensuite n'en sortir que deux équipes qui seront ensuite qualifiées pour aller faire les finales donc c'est une lade les World Cyber Games ça va se passer sur place sur un gros événement et donc ces deux équipes là qui vont gagner pourront participer le 18 au 21 juillet 2019 pendant les World Cyber Games qui sont une énorme conférence autour des jeux vidéo autour de la par l'intelligence artificielle autour un petit peu de tout ce qui est numérique et vraiment orienté jeux vidéo donc c'est une énorme opportunité c'est vraiment un gros partenariat pour le College Royale et du coup ces équipes là se verront la possibilité de le rejoindre directement et il y a également des qualifications qui permettra aux autres joueurs de rejoindre les World Cyber Games mais ça vous n'avez pas encore toutes les infos ils ont un site donc vous avez en description donc vous pouvez les voir et sur lequel il y aura les informations concernant les inscriptions qui seront mises à jour pour l'instant on n'a pas encore toutes les infos là-dessus on sait des grosses briques mais on ne sait pas exactement comment ça se découpe à l'intérieur ouais c'est ça on n'a pas trop d'informations que ce soit sur ça et que ce soit sur la CRL donc on attend un peu que ça arrive avec le temps et voilà si vous appelez Diego par exemple et que vous avez 14 ans sachez que désormais cette année vous pouvez participer à la CRL avant c'était 16 ans l'âge limite maintenant c'est passé à 13 ans et la différence étant que quand tu as moins de 16 ans tu dois avoir l'autorisation des parents mais également les faire venir avec toi si je ne m'abuse voilà c'est ça parce que il y a une notion de cash price etc bon il y a plein de trucs comme ça en rapport avec l'argent donc on n'a pas 16 ans donc on a besoin des parents c'est ça voilà on n'a pas le droit de partir à 13 ans comme ça à l'autre bout du monde faire une compétition Clash Royale sans la nouvelle des parents on peut rappeler que donc pour la région ouest le quartier général sera à Los Angeles comme la saison dernière pour comme pour la saison dernière en fait donc toutes les équipes se situeront à Los Angeles et les studios seront à Los Angeles ok ok donc les européens devront bouger à Los Angeles et seront aussi record même voilà c'est ça ok parce que mine de rien c'est quand même un gros déplacement de partir faire les CRL dans un autre pays on a quand même je pense le soutien de l'équipe donc ça c'est déjà pas mal oui oui c'est clair oui en vrai c'est vrai que oui ça doit être une bonne expérience oui clairement ça doit être une énorme expérience donc c'est vraiment le plus gros tournoi autour de Clash Royale pour plein de raisons mais également c'est la volonté propre de Clash Royale donc c'est à ne pas rater ça commence normalement le 15 mars dans le jeu donc ça va vraiment démarrer tout bientôt donc faites chauffer un petit peu vos decks faites chauffer toutes vos compétences pour pouvoir aller chercher le meilleur de vous même et au moins au minimum à obtenir le badge sur votre profil voilà ça on vous souhaite bonne chance bonne chance à tous et voilà et donc sachez aussi que même si vous réussissez tout ça potentiellement vous ne rejoindrez pas l'équipe parce que ça reste les équipes qui décident qui elles veulent rejoindre donc le tournoi c'est aussi une façon de vous mettre en avant en fait de pouvoir rejoindre potentiellement une équipe mais les équipes ne sont pas forcées de vous embaucher derrière donc c'est aussi à savoir des fois on peut s'investir et ne pas avoir le retour qu'on attend il n'y a pas d'obligation il n'y a pas d'obligation c'est en fonction de vos performances et de vous